Bonjour à tous, je suis Clémence Praderol, chargée de promotion au sein d'SCBS. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce SCB News. Bonjour à tous, je suis Louise Agar, étudiante à SCBS en programme BBA et je suis ravie de vous accueillir pour ce SCB News. Une poursuite d'études en école de management ? Eh oui, c'est effectivement possible directement post-bac. Et ce, en programme bachelor grâce à notre GBM ou notre BBA. Effectivement, l'école de management de Troyes propose deux types de formation bachelor. Notre programme GBM, le Global Bachelor in Management, que nous découvrirons par la suite, est le BBA, le Bachelor in Business Administration. Nous allons dans un premier temps découvrir cette formation GBM, la formation bachelor en trois ans. Cette formation vise à former des cadres intermédiaires pour travailler par la suite dans des PME, offrant la possibilité d'une insertion professionnelle directement à la suite du diplôme ou bien une évolution de poursuite d'études sur notre formation master, le programme grande école. Cette formation bachelor en trois ans est reconnue et visée par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, également revêtu du grade de licence. Ce programme permet à un étudiant de faire évoluer son projet professionnel par le biais des différents stages en entreprise, lui permettant de découvrir un petit peu le marché professionnel. Le programme GBM est effectivement un diplôme, un bachelor plutôt national, n'intégrant aucun cours en anglais. Dans le cadre de la formation, vous aurez uniquement des cours de langue en LV1, LV2 sur les langues de votre choix que vous suivez actuellement au baccalauréat. D'autre part, nous offrons également la possibilité de poursuite d'études sur le BBL, le Bachelor in Business Administration, bachelor que suit Louise depuis la rentrée de septembre. Cette formation bachelor en quatre ans d'études, cette fois-ci, est construite sur les prérequis internationaux. Cette formation bachelor permet notamment de former des profils internationaux capables d'évoluer dans des entreprises et un contexte international, à même de proposer des solutions aux entreprises et à leurs parties prenantes. Cette formation bachelor intègre dès la première année post-bac des cours en anglais au sein de la formation et même l'opportunité pour un étudiant de choisir un cursus English Track. Louise, quel parcours as-tu choisi depuis septembre ? Alors moi, j'ai choisi le parcours initial, donc j'ai environ 60% de mes cours qui sont en anglais. Après, il ne faut pas avoir d'inquiétude, le prof nous accompagne tout au long de l'année et les matières assez spécifiques du commerce sont d'abord enseignées en français pour avoir les bases. Effectivement, votre Nivelovelang va vraiment progresser par le biais de ses cours, mais également par le biais des expatriations de stages demandées au sein du cursus. Sur chacune des années, nos étudiants sont sur l'ensemble de nos diplômes amenés à découvrir et expérimenter le monde professionnel. Sur le programme bachelors BBA, ils découvriront ce monde professionnel directement à l'international. Nous offrons également sur le BBA la troisième année, la possibilité pour un étudiant en troisième année de partir un an en université partenaire pour éventuellement décrocher un double diplôme ou bien s'enrichir de cette expérience académique à l'international. Louise, toi, as-tu déjà une idée sur cette université que tu souhaiteras rejoindre pour la troisième année du programme BBA ? Alors, je n'ai pas vraiment d'idée fixe. Après, il y a beaucoup d'universités proposées, donc je me laisse le choix et je choisirai avec le temps. Je compte surtout prendre une université anglophone qui pourrait encore appuyer mon niveau d'anglais et le faire évoluer beaucoup plus rapidement. Et voici pour nos deux formations bachelors proposées par S.I.B.S. D'un côté, notre programme GBM, notre bachelor plutôt national, et de l'autre, notre BBA pour les étudiants plus téméraires souhaitant se confronter à un niveau international. Ces deux formations bachelors se rejoignent à la suite du baccalauréat directement en candidatant via Parcoursup. Parcoursup, la grande plateforme qui va régir votre année de terminale ou bien l'orientation de l'ensemble des étudiants disposant actuellement du niveau bac, vous permettra donc de déposer vos dossiers de candidature pour chacun de nos programmes bachelors en fonction de votre profil et de vos souhaits d'orientation. Pour déposer vos dossiers de candidature, c'est relativement simple. Parcoursup a ouvert ses portes depuis le 20 janvier dernier et vous avez jusqu'au 29 mars pour créer vos dossiers de candidature et déposer vos candidatures au sein des formations de votre choix. Vous aurez par la suite jusqu'au 7 avril pour finaliser l'ensemble de vos dossiers de candidature, compléter l'ensemble des pièces administratives nécessaires, finaliser également les frais de concours engagés dans le cadre d'une candidature sur notre programme BBA ou bien sur notre programme GBM. Par la suite se déroulera une grande période de concours. Du 25 avril au 18 mai, vous serez invité sur le campus pour venir passer les épreuves orales ou les épreuves écrites d'admission. La phase principale d'admission Parcoursup ouvrira ses portes à partir du 2 juin. C'est à cette date-là que vous aurez vos réponses d'affectation pour choisir définitivement l'école que vous rejoindrez à la rentrée prochaine. Une grande question ? Déposez votre dossier de candidature sur Parcoursup, mais comment retrouver notre établissement ? C'est relativement simple. Sur le moteur de recherche Parcoursup, en faisant figurer le nom de notre école, SCBS, soft champagne business school, vous aurez par la suite l'ensemble de nos formations qui vont pouvoir s'afficher. Notre programme Bachelors, le programme GBM, est dispensé sur trois de nos campus. Le campus de Troyes, la maison mère de notre établissement, le campus de Chaumont et le campus de Charleville-Mézières. Quant à la formation BBA, le Bachelor international est dispensé uniquement sur notre campus de Troyes, où l'on accueille notamment l'ensemble de nos étudiants internationaux par la suite. Au moment de votre candidature Parcoursup pour le programme GBM, vous aurez par la suite différentes épreuves de concours à passer si votre dossier est retenu. Dans le cadre de ces épreuves, trois grandes épreuves vont venir constituer votre étape de concours pour les oraux. Une première épreuve, trois minutes pour convaincre, sur la thématique de votre choix à préparer en amont de votre venue. À la suite de cette thématique des trois minutes, vous enchaînerez sur un entretien de motivation qui cette fois-ci parlera de vous, de vos projets d'avenir et de vos perspectives d'évolution au sein de cette formation que vous aurez choisie. Vous aurez une troisième épreuve qui sera l'épreuve de langue. Effectivement, le programme GBM n'inclut pas de dimension internationale dans le cadre de ses cours. C'est une formation 100% délivrée en français. Cependant, elle délivre toujours des cours de langue LV1, LV2. Il est par conséquent important pour nous de vous tester sur ce niveau de langue afin de vous aider à évoluer par la suite. Dans le cadre de cette épreuve de langue, vous serez donc amené dans un premier temps à lire un texte sur une thématique management, commerce, très diverse et variée. Et par la suite, échanger sur ce texte avec un jury d'admission qui vous posera plusieurs questions et également parlera de vous en anglais. Pour notre programme BBA, tout se passe à nouveau sur Parcoursup, mais les choses sont un petit peu différentes. Effectivement, Louise a eu l'expérience l'année dernière de la candidature via la banque de concours Sésame. Sésame est une banque de concours permettant à un étudiant souhaitant poursuivre sur une formation internationale, de déposer son dossier de candidature, passer un concours écrit qui sera commun à plusieurs écoles de management que vous aurez sélectionnées, pour par la suite envoyer vos résultats aux écoles de votre choix. Le concours Sésame se compose dans un premier temps d'une épreuve écrite qui se déroulera le 13 avril 2022. Épreuve écrite que vous réaliserez chez vous, à votre domicile, composée de plusieurs épreuves. Louise, comment s'est passé ton épreuve écrite du concours Sésame l'an passé ? Alors effectivement, j'étais en distanciel aussi et il ne faut juste pas que ça stresse plus que d'être en classe. On passe un concours chez nous, mais il faut se concentrer et ça se passera très bien si vous vous êtes préparé. Vous pouvez vous préparer d'ailleurs grâce à la plateforme MyPrépaSésame. Effectivement, la banque de concours propose une plateforme d'entraînement en ligne vous permettant d'appréhender au mieux le concours avant cette date du 13 avril, MyPrépaSésame. Cette plateforme est déductible des frais de concours que vous engagerez par la suite, des frais de concours de 290 euros pour un étudiant non boursier, vous permettant de sélectionner les écoles de votre choix à la suite de cela. Dans le cadre de votre candidature, les épreuves écrites du concours Sésame se dérouleront uniquement sous format QCM. Ce pourquoi l'entraînement en amont est très important. Le QCM peut être plus simple, paraître plus simple, mais tout du moins nécessite une réelle préparation. Dans le cadre de ce QCM, plusieurs épreuves, plusieurs étapes sur les écrits vous seront demandées. Une première épreuve sur les langues, la LV1 et la LV2, de l'analyse documentaire, des enjeux contemporains, et le raisonnement et compétences. Tout à fait, merci Louise. Votre note de dossier et vos notes d'écrit seront par la suite envoyées à notre établissement pour votre éventuelle admission future. Si vous êtes sélectionné par notre établissement, nous vous inviterons à venir passer chez nous les oraux d'admission. Ces oraux d'admission mettront en relation votre personnalité et celle de notre établissement pour vous conforter dans vos choix d'école pour ce programme bachelor international. Au moment de ces oraux d'admission, vous passerez à nouveau deux épreuves. Une épreuve de langue en anglais à l'oral. De même que pour notre programme GBM, vous serez amené à lire un texte et échanger sur ce texte par la suite avec le juré. Et pour l'entretien de motivation que vous allez réaliser, nous échangerons sur vos motivations et vos projets d'avenir sur cette dimension internationale. Voilà tout pour nos formations bachelor et les modalités de candidature pour les rejoindre à la rentrée prochaine à la suite de Parcoursup. En espérant avoir été assez clair, n'hésitez pas au besoin, nous restons à votre disposition. Louise, comment toi tu as pu conforter ton choix un petit peu sur cette possibilité de poursuite d'études sur notre formation bachelor BBA à la suite de ton baccalauréat ? Alors moi, ce qui a conforté mon choix, c'est de découvrir un peu toute cette ambiance autour de l'école, d'échanger avec des étudiants, comme par exemple les ambassadeurs qui représentent cette école. Et donc, si vous avez des questions ou vous voulez simplement échanger avec eux, vous pouvez les retrouver sur la page Instagram ambassadeurs-sibs et ils répondront à vos questions si vous en avez ou juste pour échanger avec eux. Effectivement, il est très important pour vous en tant que candidat et éventuellement en tant que futur étudiant de la formation GBM ou BBA de vous projeter au sein de notre établissement et ce, de venir à la rencontre des écoles ou des futures formations que vous envisagez. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces formations délivrent chacune d'entre elles une personnalité, un univers qui va ou non vous correspondre. À très bientôt à S.I.B.S.